bon on y revient il faudra acheter un masque renard pour Triss et un masque de loup bon moi il me faudrait quoi j'aimerais jeter un coup d'oeil à ce que mais bien sûr adieu alors acheter un masque pour le bal masqué acheter une nouvelle tenue composée d'un pantalon et d'une paire de bottes merde salutations on vient admirer ma collection printemps et tout j'aimerais jeter un coup d'oeil à ce que vous avez mais bien c'est un peu mais ils nous disent pas combien ça coûte paire de bottes hop à dieu j'ai plus d'argent Non, mais c'est rien. Merde. Facultative, merde. Salutations, on vient admirer ma collection printemps-été. Facultative, merde. Comment je vais faire, moi, pour... ... ... ... ... ... ... Je me suis fait avoir comme un bleu Je devais garder de l'argent, ils m'ont dit il faudrait que tu achètes une bonne tenue, je n'avais pas lu, c'était facultatif, merde Merde alors Regarde, on va se débrouiller, on va se débrouiller comme d'habitude Comme d'habitude, ça me fait rappeler de la chanson de François Il a fait comme chez lui, il a mis de la boule partout nous cochons Elle veut peut-être finir par s'installer chez lui, ça ne va pas trop tôt Gérald Tu es de bonne heure à ce que je vois Oui, et alors ? Rien, j'aime te voir sourire, c'est tout Tu as trouvé tout ce qu'il fallait ? Tout est prêt, allons-y Tu aurais tout de même pu faire un effort pour t'attendre Tu croyais vraiment que j'allais mettre une chemise à jabot et un pantalon bouffant ? Tu serais beau même en crinoline Je ne veux même pas savoir ce que c'est En attendant, tu devras faire contre mauvaise fortune sorceler Bon, on peut y aller Allez, on y va Je la trouve pas mal, Trissi Le joli Redhead Enfin Je rigole Mais bon Règle Général Et les rouquines, moi je les trouve pas mal Après, chacun s'en... Il faut me laisser un commentaire pour me dire quel genre de meuf Bonsoir monsieur Madame Ça fera un très très bon sujet Votre invitation je vous prie Tout est en ordre Vous trouverez Dame Wegelboud dans le jardin Elle porte un masque de perroquet Une dernière chose Vos épées, mes chers Vous devez faire erreur Vous savez pourquoi nous sommes ici, n'est-ce pas ? Bien sûr, mais j'ai des ordres stricts Pas d'armes à l'intérieur du domaine Bon sang Bonne soirée à vous C'est magnifique Ça faisait une éterne idée que je n'étais pas sortie de la ville Un perdu, dix de retrouvés comme nous Mais c'était pas bon Eh Viviane ! Ah non, ah non, c'est pas seulement de pas me connaître ! C'est comme ça que tu traites tes amis ? Les ignores ? Vous faites erreur, monsieur Je ne vous connais pas Te fous pas de moi, Viviane Ta crinière flamboyante t'a trahi Tu peux jouer les grandes dames maintenant Mais avant que le baron Edouard je sais plus quoi te sorte du caniveau T'étais qu'une vulgaire Ça suffit Elle ne vous connaît pas C'est qui lui ? Un nouveau ? Tu l'es choisi de plus en plus vieux, dis donc Les tarifs augmentent en fonction de l'âge, j'imagine Allons-nous-en, Triss Inutile de faire un scandale Viviane ! Hé ! T'es plus énorme quand t'étais encore au Passiflore ! Reviens ici ! Quel répugnant personnage ! On n'est pas fini avec toi Ah, c'était du... Encore en retard pour le souper ? Je suis à craque Moritz ? Que faites-vous ici ? La jeune Triss Merigold ! Je croyais qu'il s'agissait d'une soirée de la honte ! Ravie de vous revoir moi aussi ! On pourrait mettre nos différents deux côtés pour le moment ? Avez-vous un moyen de quitter Novigrad ? Vous pouvez vous joindre à nous si vous voulez ! Je me rejoindre à vous ? Et qui est-ce vous, au juste ? Vos amus, entre autres ! Une fois que nous aurons rassemblé tout le monde, je vous mènerai jusqu'à... Vous me mènerez ! Pardonnez-moi, Merigold, mais j'aimerais autant me laisser mener dans un canard boité ! Adieu ! C'est un vieil ami. Il s'appelle Moritz Diffentel. Je te raconterai plus tard. Grégor, tu n'as pas vu Dagoth ? J'ai cru en toi ? Oh, pardon. Je vous ai pris pour un ami. Il porte le même masque que vous. Pas de problème. Est-ce que nous nous connaissons ? Ah ! Un autre joueur. Je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur de Vannont veut quitter la table, mais je veux qu'il revienne d'ici là. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Disons que pour sa santé, il va aller mieux qu'il arrête. Alors, voulez-vous jouer ? Votre premier adversaire est le margrave Vladimir de Krenn. Il a les moyens de perdre. Il va donc sans doute prendre des risques. Allons-y. Je n'ai jamais compris les règles de ce jeu, je ne sais pas ce que je fais là. Eh bien, vous pouvez retenter votre... Votre première... Il a les... Je ne suis pas d'humeur. Ouais, merci. Comment pour les affaires ? Est-ce qu'il y a de l'argent à gagner ? Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Est-ce qu'il y a de l'argent ? Je vais essayer de vous... Par contre, c'est la fonctionnalité. Ils sont fous de moi. Oh, Julie. Oui, c'est bien moi, l'acheteuse de truites. Ah oui, je comprends. Pardonnez toutes ces précautions, mais nous pourrions peut-être poursuivre cette conversation en plus vite. Je crois qu'on s'est déjà rencontrés. Oh, vous êtes... Mais oui ! Eh bien, me voilà rassurée. Je sais qu'Albert sera entre de bonnes mains. Allons chercher Albert. Où est-il ? Avec les invités, certainement. C'est un garçon très populaire et... J'ai préféré ne pas éveiller les soupçons. Quand pourrons-nous l'emmener ? Nous devrons attendre que suffisamment d'alcool ait coulé pour que personne ne remarque son absence. Ne vous en faites pas, ce ne sera pas long. Comment va-t-on le reconnaître ? Il porte un masque de panthère. Il vous attend et... Et je crois qu'il est même impatient. Il ne mesure pas la gravité de sa situation. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas particulièrement malin. Ne vous en faites pas. L'intelligence n'est pas un critère de réussite prépondérant chez les mages. Gérald. On va aller le chercher. Très bien, j'attends de vos nouvelles. On devrait chercher Albert. C'est très bien fait que j'ai envie au niveau de la musique. Donc, je suis tellement... Je ne recommande pas trop. Parce qu'au fait, je suis en train de suivre le scénario et je me dis que... Ouais. Pas mal, pas mal, pas mal. Écoutez pas ce qui est un égogne. A dos vite que la stabilité. C'est un homme à l'épreuve. C'est une grosse, l'ordre de l'épreuve. Perdons le temps. Une réponse. Celui qui reconnaît ses filles en captivité dans sa cave, eh bien, il l'appelle mal. Ce prolétaire. Eh bien, se trouve à Argentin. Je vais laisser vous faire. Je vais vous donner. Je vais vous donner. Oh, mon Dieu. C'est un homme à l'épreuve. Je vais vous donner. Je suis contre. Je suis contre. Pas un dégâtre. C'est vrai. Je vais envoyer le père, bien sûr. Mon coup dans les martyrs. Il sera dur de trouver du travail. Je vais vous donner. Le schöpiche du feu éternel est possible. Les hommes de la famille n'ont vraiment pas de chance. Vous pensez qu'il est fabuleux ? Mais... Je vais regarder où vous allez. Oh oui, ça t'y attend ! J'écoute les batteurs. A de pied, tu veux la sénéficule ? Je vais essayer de se... Je vais essayer de se... Je vais essayer de se...